Alors évidemment, quand j'ai préparé cette présentation, il y a très peu de temps, vous vous en doutez, mais je ne peux pas passer sous silence, bien entendu, ce qui s'est passé il y a trois jours. Et donc ça va pas mal alimenter le ton que je vais prendre pour faire cette présentation. Ce qui s'est passé il y a trois jours est tragique. Donc je vais prendre vraiment un ton catastrophiste. Parce que pour la première fois, on avait l'espoir, alors sans doute c'était une illusion, la preuve, que la question de la transition écologique, et je reviendrai un tout petit peu, je vais me caler pas mal sur ce que tu as raconté finalement, je vais changer un peu ce que je vais dire. On avait un peu l'impression que pour une fois cette nécessité d'un véritable changement, parce que c'est ça en fait qui est derrière, était prise au sérieux, puisqu'on avait un ministère de la transition écologique. Le choix du mot écologique n'est pas anodin, et solidaire. Pour moi le solidaire c'était la condition effectivement de la transition. Donc en deux mots on avait un programme qui était assez alléchant, et finalement ça marche pas, j'ai écouté, j'ai tout entendu en direct. Effectivement ce qu'il a dit est extrêmement intéressant. Il a dit en gros qu'il était seul au gouvernement, alors seul non pas parce qu'il n'est pas soutenu, parce qu'il ne l'aime pas, seul parce que ce n'est pas le même logiciel. Il n'y a pas un partage de logiciel sur cette transition entre Nicolas Hulot, et puis bon c'est pas une surprise, Macron ou d'autres. Surtout pas le ministre de l'Agriculture, qui est quand même une catastrophe ambulante, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis il a aussi dit, on l'a peut-être moins entendu, qu'il se sentait seul aussi entre guillemets, parce qu'il n'y a pas un logiciel commun, finalement avec la majorité de la population et des citoyens. Donc le constat, il est quand même assez grave. Et comme beaucoup de gens qui travaillent, soit à titre professionnel, c'est mon cas sur ces sujets-là, mais qui sont intéressés aussi en tant que citoyens à ces questions-là, on est quelque part entre le désespoir et la colère noire. Et moi j'ai quand même plutôt envie de rester du côté de la colère noire. Alors pourquoi il n'est pas content Hulot ? Donc là je vais prendre ma casquette d'écolo, d'écologue, puisque je suis payé pour faire de l'écologie et l'enseigner. Bon, vous savez tout ça, le changement climatique, ça c'est les constats, donc ça chauffe. Nicolas Hulot, il a dit que la planète était une étuve. Je trouve que l'image est assez belle. Il y a des prévisions. Le scénario pessimiste là, où on aura 4 degrés de moyenne de réchauffement, avec des zones à 10, 12, c'est la trajectoire actuelle. L'histoire du 1,5 ou du 2, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune chance d'atteindre ça, si on continue la trajectoire actuelle, même une trajectoire amoindrie, entre guillemets, en termes d'émission. On dit, bah oui, mais les modèles, ils peuvent se tromper, etc. Oui, les modèles climatiques se sont un peu trompés, c'est ce que disent les climatologues. Ils ont sous-estimé la vitesse du changement. Effectivement, les erreurs scientifiques ne vont pas toujours dans le sens qui arrangeraient certains. Le 17 juillet, là, cet été, très près du cercle polaire, on a eu 32,5 degrés. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire en termes de conséquences sur tout le fonctionnement de l'écosystème. C'est une perturbation monumentale. Donc, voilà ce qui énerve Hulot. L'acidification de l'océan, c'est mesuré. Ce n'est pas une prédiction, c'est un fait. La diminution des espèces, on le voit, de l'abondance des espèces, on le voit sur le marin, mais on le voit beaucoup plus facilement sur le continent. Je pense que tout le monde a vu ces courbes-là. Mais quand même, vous voyez, c'est 1 à 2 % de perte d'abondance. Donc, on dit, on va avoir une perte d'espèce, on risque une perte d'espèce, on aura une perte d'espèce. Mais non, elle est là, la perte d'espèce. Quand on a des chutes d'abondance à cette vitesse, c'est quoi ? C'est le processus d'extinction qui est en cours. Donc, il faut appeler un chat un chat. Ce n'est pas un problème de biodiversité qu'on a. C'est qu'on assiste en direct à un effondrement du vivant. Il faut prendre ça, il faut regarder les vérités en face. Je ne vous parle pas des résultats récents sur des zones protégées en Allemagne, sur les insectes, etc. Tous les indicateurs sont au rouge. Et pour la biodiversité, puisque je suis écolo, quand même, c'est une des raisons pour lesquelles Hulot s'est barré, c'est l'agriculture qui ne bouge pas. Un tiers des surfaces continentales sont aujourd'hui dédiées à l'agriculture. Un tiers des surfaces productives de la planète. En termes d'impact, c'est beaucoup plus qu'un tiers. C'est ça que je veux dire. Là-dedans, il y a à peu près les deux tiers du tiers, si j'ose dire, qui sont sur les prairies, donc de l'élevage. Ensuite, on a les terres cultivées, où là encore, on a 40% en gros pour nourrir les animaux. Sans sombrer dans le véganisme drastique, on voit bien, par exemple, apparaître un début de solution possible. Ce n'est pas très compliqué. C'est ça qui est agaçant. C'est que les solutions, on les a. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a des gens qui se sont amusés à mesurer la biomasse, je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, des êtres vivants sur la planète. Donc, il y a des plantes, il y a des bactéries. Ça, c'est la représentation des animaux. Puis, il y a ce qui se passe en bas à droite. C'est quand même intéressant. Ça, c'est la biomasse des humains en gigatonnes de carbone. Regardez par rapport aux mammifères sauvages. On fait partie des mammifères. On est dix fois plus nombreux que les mammifères sauvages en masse. Regardez les animaux d'élevage. On est entre 14 et 15 fois plus d'animaux d'élevage que de masse humaine. Donc, ça veut quand même bien dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on a nié qu'on est en train de changer les fondamentaux de la biosphère, c'est quand même faire preuve d'un volontarisme dans l'aveuglement qui est quand même stupéfiant. Et puis, je pourrais continuer à catastrophe, les problèmes. Le pic démographique avec le changement de centre de gravité culturel du monde qui va avec. Comment on va gérer ça ? Apparemment, on commence à pas très bien le gérer. La question énergétique, la question des ressources minérales. Et tu en as cité d'autres au début de ton exposé. Les autres composantes de la transition. Donc, en fait, la transition, c'est quoi ? C'est un mot qui est assez faible parce qu'on voit que ça ne va pas sur tout un tas de dimensions à une échelle incroyable qu'on n'a jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, il y a une seule planète. Autrefois, il y avait plusieurs continents, plusieurs civilisations. Il y avait des compartiments étanches comme dans un paquebot. Maintenant, dans le paquebot, il reste un compartiment étanche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compartiments étanches. Et donc, toutes les composantes sont en interaction les unes avec les autres. Et ça, ça veut dire qu'il faut qu'on change notre vision du monde. On est confronté, effectivement, le fond du problème de la transition, c'est qu'il faut qu'on arrive à se débrouiller avec la complexité et les réseaux d'interaction dans tous les sens qu'on a entre les acteurs, les processus, etc. Donc, je continue sur le même ton. Moi, j'en ai marre. Si j'étais dans un milieu médical, je dirais qu'on est sur une urgence vitale et il faut le traiter comme ça. Et on ne peut pas continuer, comme disait Hulot, à faire qu'une politique des petits pas. C'est bien les petits pas. C'est nécessaire. C'est mieux que rien. Mais c'est en aucun cas à la hauteur. On est sur une urgence vitale. Et donc, il faut traiter ça comme une urgence vitale. Et quand je dis traiter, ça veut dire qu'il y a des solutions. Et je voudrais, évidemment, un petit peu les évoquer. Alors, bon, je suis, comme vous voyez, très en colère. Je ne suis pas le seul. Je suis doublement en colère parce que je suis un citoyen motivé par ces questions d'environnement depuis longtemps. Mais en plus, je suis un chercheur et donc je suis payé pour faire un travail. qui est quoi ? Déjà, de faire de l'observation. Que font les scientifiques et que font les pédagogues puisque souvent, les chercheurs sont aussi des enseignants, comme vous le savez ? La première fonction qui a été finalement bien remplie par les climatologues qui est en train d'être bien remplie par les gens qui sont sur les sciences de la biodiversité, mais c'est plus récent, c'est évidemment de lancer des alertes. On lance des alertes. D'autres l'avaient faite, à part la de Rachel Carson, c'était un style différent, mais il y en a eu plein. Ici, on a eu Jean Dorst, par exemple, au muséum, qui a quand même fait un bouquin qui a été traduit en 20 langues. Il y avait l'américain en 1947, traduit en français en 1947, Osborne, comment s'appelait son bouquin ? La planète au pillage. Enfin, les alertes, il y en a eu plein. Et il y a les alertes scientifiques, c'est-à-dire tout simplement de l'observation objective qui montrent des tendances qui ne vont pas. Donc, ça, c'est déjà le rôle du scientifique, le premier rôle par rapport à la société. Et donc, c'est ça aussi qu'on doit enseigner, c'est comment on observe, comment on décide qu'on est face à un phénomène anormal. Donc, comment on peut lancer une alerte ? Et souvent, les lanceurs d'alerte, comme vous le savez, ils sont perçus comme des casse-pieds. Et donc, on l'essaye. Il n'y a peut-être pas toujours les moyens nécessaires pour pouvoir s'exprimer sur ces questions-là. Le deuxième point qui est extrêmement important pour les chercheurs et les enseignants, c'est que je considère qu'une de nos fonctions, c'est d'être des explorateurs. Qu'est-ce que ça veut dire des explorateurs ? Ça veut dire que, si on reprend le schéma tout à l'heure, que tu avais aussi montré sur les différentes composantes, les différents types de transition qu'on pouvait envisager, on est donc face à un système effectivement complexe et nourrir la transition, de manière générale, ça va être manipuler un système complexe, social, écologique, économique, technique, etc. Finalement, personne n'a jamais fait ça jusqu'à présent. On n'a jamais fonctionné en gestion de systèmes complexes, même dans des domaines très précis. Par contre, l'agriculture, qui est devenue aujourd'hui une catastrophe écologique, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est juste l'activité la plus importante de toutes, c'est celle qui produit la nourriture. On en a fait une catastrophe écologique. Probablement, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas raisonné en termes de système, justement. On a fui la complexité, on a eu une vision simplificatrice, on a vu une ou deux fonctions qu'on a maximisées et donc on a oublié qu'on avait affaire à un système. Et que donc, dès qu'on bouge un morceau d'un système, en fait, c'est l'ensemble du système qu'on bouge. Donc ça, c'est un point clé. C'est expliquer, finalement, la systémique, enseigner ça et la décrypter. Si je prends, par exemple, un des projets d'un autre ministre de l'Agriculture qui avait une autre carrière que celui d'aujourd'hui qui s'appelait Stéphane Le Folle, quand il parlait d'agroécologie, quand il a lancé l'initiative du 4 pour 1000 à laquelle on croit ou on ne croit pas, donc essayer d'augmenter les stocks de carbone dans les sols. En fait, aujourd'hui, si vous demandez à un scientifique sérieux sur quel bouton j'appuie pour augmenter le taux de carbone dans les sols, dans mon sol agricole, s'il vous dit pas de problème, c'est ce bouton-là, partez en courant. En fait, personne ne sait répondre à cette question parce qu'on n'a pas exploré suffisamment la complexité du système sol. Et donc là, il y a un défi majeur pour la science et un défi majeur pour l'enseignement, pour la formation. Il faut former à la complexité. Et la complexité, ça fait peur parce qu'on mélange avec la complication. La complexité, c'est compliqué. Donc, je ne m'en sors pas. Je ne peux pas prendre des décisions. C'est faux. La complexité n'est compliquée que tant qu'on ne s'est pas donné la peine de l'explorer et d'en tirer des règles. Par exemple, la biodiversité, voilà une expression qui désigne une complexité infinie. Qu'est-ce que je fais avec ça ? N'empêche qu'il y a eu des travaux qui ont été faits et maintenant, on a tiré des règles générales qui peuvent permettre de cadrer l'action. On sait qu'il y a un lien, dans le monde végétal en particulier, ça a été très bien montré. Il n'y a plus de doute là-dessus, quasiment. Il y a un lien entre la complexité du végétal, donc le nombre d'espèces, le réseau de relations entre les espèces, et une certaine stabilité, la résilience, on va appeler ça comme vous voulez, voire même la productivité. Donc, voilà un objet complexe, la diversité du vivant. On a mis les moyens pour travailler, on a tiré des règles générales et on peut utiliser ces règles générales pour cadrer une action. C'est un peu l'esprit d'ailleurs du MOOC qu'on a fait en ingénierie écologique. Oui, on ne peut pas dire à chaque fois qu'il faut bouger tel boulon ou tel truc pour obtenir tel résultat. Non, mais on peut cadrer l'action. Si je joue sur la diversité, eh bien, j'ai des chances, j'ai plus de chances d'atteindre mon objectif que si j'oublie cet aspect-là. Donc, nous sommes des explorateurs et on a un devoir de continuer à décrypter cette complexité et de communiquer, évidemment, sur ce que c'est la complexité. Ça ne doit pas faire peur. Il n'y a aucune raison de la fuir. Elle est maîtrisable. En tout cas, en écologie. Et puis, bien entendu, et ça, on ne le fait peut-être pas assez, notamment en France, à cause de la structuration de notre système de formation et de recherche, nous devons être des concepteurs de solutions. On peut aider à trouver des solutions pour la transition en explorant, en expérimentant. Ça me paraît très clair, par exemple, dans le domaine de l'agroécologie, pour en revenir à cette question-là. Il y a beaucoup d'hypothèses à tester qui peuvent permettre de concevoir des systèmes agricoles radicalement différents et tout aussi productifs. Le concept d'agriculture écologiquement intensive, par exemple, me semble extrêmement provocateur et extrêmement intéressant parce qu'il dit qu'on peut garder une agriculture productive en se basant sur des approches radicalement différentes, inspirées, finalement, de systèmes naturels qui ont fait leur preuve dans la durée de l'évolution. Bon, alors tout ça, pour reprendre un terme que tu avais pris tout à l'heure, finalement, c'est quand même les ingrédients pour une approche technique, techniciste et qui a ses limites et qui d'ailleurs souvent règle un problème en en créant un autre comme tu l'as signalé tout à l'heure. Donc, on ne peut pas échapper à une autre approche qui est une approche politique politique. Et donc, ça pose la question de nous, en tant que scientifiques et formateurs, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une approche politique ? Donc, l'approche politique, c'est le ministère de la transition écologique et solidaire. Voilà, je ne vais pas faire des discours longs là-dessus, mais c'est ça, ce genre de choses. qu'est-ce qu'on peut faire en tant que scientifiques pour finalement construire une société écologique ? C'est lourd de sens. On n'a plus le choix, il faut y aller tout de suite. Et donc, je pense que le système universitaire, le système de la recherche publique a un devoir d'action par rapport à ça et a tout à gagner à s'engager dans cette affaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien déjà, je pense qu'aujourd'hui, on devrait considérer qu'un minimum de connaissances qui va permettre de mettre en œuvre des compétences passe quand même par une culture un peu solide en écologie scientifique. Je pense que si tout le monde avait un minimum de connaissances sur ces sujets-là, ça peut être fait en 20 heures. Ce n'est pas si compliqué que ça, d'avoir les bases pour comprendre le monde dans lequel on se situe. Ça devrait être une priorité de l'enseignement partout. Et d'ailleurs, ça dépasse peut-être l'écologie. On peut être utopiste, pour le coup, moi je suis assez utopiste aussi, en se disant que peut-être que si tout le monde avait 20 heures d'écologie, 20 heures d'économie et 20 heures de sociologie, ça pourrait changer un tout petit peu le monde. Ce ne serait quand même pas compliqué à faire ni très cher. le deuxième point, c'est ce que ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, mais qu'on fait assez peu, c'est finalement former une science de la complexité. C'est assez facile de former une science de la complexité. Il suffit de partir de cas concrets. Des étudiants, vous organisez un atelier, vous leur fournissez un projet, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, comment je plante plus d'arbres dans les rues du cinquième arrondissement, par exemple. Voilà un problème concret. Et là, on apprendra. On apprendra quoi ? On apprendra à décrypter les différentes composantes d'un problème concret à régler. On apprendra à mettre en synergie les différentes composantes. C'est un grand problème aujourd'hui. Les politiques qu'on doit mener en environnement pour cette transition doivent être des politiques tout le temps vues autour du système. On doit mettre en synergie les politiques. Si vous faites, par exemple, si vous réglez la crise énergétique parce que vous êtes obsédé par la crise énergétique en développant la biomasse, par exemple, comme c'est proposé, vous allez déclencher d'autres catastrophes. Donc, on ne peut pas continuer à raisonner comme ça. Mais c'est quand même un peu ce qu'on continue à faire. Donc, l'enseignement, la formation et la systémique par des cas concrets devrait être également une priorité de l'enseignement. En tout cas, je pense que pour l'avoir un tout petit peu pratiqué, je vois bien que ça marche. Alors, il n'y a pas que pour les étudiants ou pour les jeunes. L'urgence, c'est aussi de former là, maintenant, les gens qui ont le pouvoir. et là, on n'y est pas. La formation continue, la formation pro qu'on pourrait proposer en tant qu'universitaire, parce qu'on a une richesse invraisemble, vous prenez le cinquième arrondissement, par exemple, sur les sciences de l'environnement, c'est une mine d'or. On est assis sur une mine d'or. Qu'est-ce qu'on en fait de cette mine d'or en termes de compétences, de capacités expliquées par rapport aux gens qui décident aujourd'hui ? Que proposons-nous en formation aux élus ou je ne sais quoi ? Il n'y a pas rien. C'est en dessous de ce qu'on peut faire. Et on y gagnerait en légitimité sociale, peut-être d'ailleurs après, en moyens financiers. Et mon dernier point, c'est que je pense qu'il faut qu'on organise un dialogue permanent, alors là aussi, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, entre la science et la politique en termes de prise de décision. Les scientifiques, notamment, dans leur capacité à prendre en considération la complexité, à modéliser la complexité, peuvent fournir des outils pour scénariser l'effet des décisions. Alors, ce n'est pas un miracle non plus. On n'est pas capable de faire ça dans toutes les dimensions. Mais par exemple, vous décidez, je ne sais pas moi, de planter des arbres dans une rue de Paris pour diminuer la température, ça risque de marcher. Vous allez, vous le faites aussi parce que vous avez un raisonnement systémique. Vous dites, ça va jouer sur la pollution de l'air. Alors là, ce n'est pas du tout sûr. Il y a maintenant des travaux extrêmement clairs qui montrent que l'effet de la végétation sur la pollution de l'air dans une rue, ça dépend de l'orientation de la rue, ça dépend des effets canyons. Enfin bref, ça dépend d'un système local. Comment faire dans ce cas-là pour prendre une décision ? Le modèle qui permet de prendre en considération au moins en partie cette complexité va vous permettre de tester l'effet de vos décisions et donc après, vous pourrez prendre une décision en sachant ce que vous faites. Donc, je pense qu'il y a à créer, et ça peut se jouer au niveau institutionnel également, des liens entre la recherche comme un outil banal, la recherche autour des systèmes écologiques, climatiques, etc. comment on prend en confiance cette donnée scientifique, comment on teste, on utilise ces données comme des tests de la pertinence des politiques qu'on peut mettre en œuvre. On fait ça aujourd'hui avec les données économiques ou les données sociales. Qu'est-ce qu'on attend pour intégrer les données écologiques ? Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'on est sur une catastrophe. On le sait. On a des solutions sur beaucoup de choses. On dit, ah bah oui, mais si on ferme une centrale nucléaire, ça va faire des chômeurs. C'est pas grave. On va créer des emplois ailleurs. Il y aura par contre un accompagnement social à faire sur les gens. Voilà. C'est donc bien la question de, on y va, on change de civilisation, elle est morte, cette civilisation. Donc allons-y, ça va être une période de créativité fantastique. ça va répondre à beaucoup de nos problèmes. On ne le fait pas. Je ne sais même pas comment Rilou, il a pu tenir un an dans ces conditions. Je vous remercie. Applaudissements